Si vous êtes sportif, ce qui va suivre va vous intéresser. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous proposez aujourd'hui une cure de thalasso spéciale pour les sportifs qui se sont peut-être blessés et avec des soins vraiment spécifiques et adaptés aux sportifs. Exactement, parce que d'une certaine manière, vous savez la thalasso-thérapie au départ, c'est une thalasso-thérapie qui soigne, il y a eu beaucoup ensuite. C'est la mission de la thalasso. C'est la thalasso, la mission première de la thalasso-thérapie, c'est de soigner avec l'eau de mer et de soigner donc après un accident de sport, de voiture, un accident de la vie domestique. Et une étude réalisée par l'INSEP, l'Institut National du Sport, a démontré l'efficacité de l'eau de mer chauffée sur ces fameuses blessures après un entraînement, après un match par exemple, des blessures comme des entorses, des blessures musculaires, ça peut être une fracture aussi. Et une fois que, éventuellement, l'intervention chirurgicale est terminée, une fois que la période d'immobilisation est terminée, on peut aller vers des cures spécifiques de thalasso-thérapie avec des soins, des cures de rééducation. Alors, un exemple à Saint-Malo, où une cure est destinée aux sportifs amateurs comme aux sportifs professionnels. L'idée, c'est qu'après justement la blessure, après le temps médical en quelque sorte, on sait que les sportifs ont parfois un petit peu peur de reprendre le mouvement, qu'il peut y avoir une certaine anxiété, il peut y avoir encore des douleurs. Et donc là, vraiment, la mission de la thalasso-thérapie, des soins à l'eau de mer chauffée, ça va être vraiment de les aider à vaincre les dernières douleurs, les dernières appréhensions, les dernières anxiétés. Donc je vous propose de suivre ces deux sportifs, l'un amateur, l'autre professionnel que vous connaissez certainement, Héloïse Le Sueur, qui est championne du monde de sauts en longueur en salle, et que nous avons suivi dans cette cure mère et rééducation post-traumatique. Je m'appelle Héloïse Le Sueur, je suis championne du monde en salle du saut en longueur et double championne d'Europe. En 2015, j'ai subi un gros traumatisme au genou et je suis en cure afin de récupérer les derniers degrés de flexion qui me manquent. Je m'appelle Cédric et je suis footballeur amateur. Je me suis cassé le ménisque, j'ai subi une intervention chirurgicale et je viens en cure pour rééduquer mon genou. Le soin phare de la cure de rééducation post-traumatique est un soin de rééducation qui se fait dans une piscine d'eau de mer où le kinésithérapeute accompagne le curiste dans l'eau pour mobiliser doucement son articulation. L'eau de mer étant chauffée, ça calme les douleurs, ça détend les muscles, on peut donc optimiser les étirements. En plus, la portance de l'eau va faire que les contraintes sur les os fracturés et les articulations vont être moins grandes. Quand on a de l'eau, jusque-là, on pèse un dixième du poids de son corps, donc on va progresser beaucoup plus vite dans l'eau de mer. Il peut y avoir des séances de kinésithérapie à sec, de massage, voire de rééducation à sec, où le kinésithérapeute fait un travail traditionnel de massage de la zone douloureuse pour libérer des adhérences quelquefois après une opération. Quand on a mal, on a tendance à avoir des contractures pour surprotéger la zone douloureuse. Donc, le kinésithérapeute va masser toutes ces zones de tension. Il y a plusieurs soins en baignoire, des bingés, des douches sous-marines. Après un traumatisme, on a besoin d'une détente musculaire globale. En douche sous-marine, par exemple, le soignant va exercer un jet pour aller chercher les tensions en profondeur. Le drainage marin, lui, aura essentiellement une action circulatoire drainante. Le curiste peut aussi s'aider à travailler tout seul dans le bassin d'eau de mer. Il a de quoi faire puisqu'il y a près de 200 jets et 14 ateliers où il peut travailler le haut du corps, le dos, les membres inférieurs. On appliquera les jets sur la fracture uniquement si on est assez loin de la période de cicatrisation. Si, évidemment, c'est encore très douloureux, là, on n'a intérêt à ne pas s'exposer à des jets trop forts, même les éviter. À la fin de la cure, les bénéfices que le sportif professionnel ou amateur peut attendre, c'est un gain en amplitude articulaire, un renforcement musculaire et une amélioration de la proprioceptivité, c'est-à-dire anticiper les bons mouvements quand on sollicite un membre. Il aura aussi beaucoup gagné en confiance en lui, ce qui est capital pour reprendre son sport. Et oui, tous ces bénéfices sont accessibles aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Oui, bien sûr, il ne faut pas être champion du monde blessé pour avoir accès à ce genre de cure. On peut aussi avoir vu un accident dans son escalier, s'être fait une entorse ou une fracture, vraiment dans la vie courante aussi, quelque chose de tout bête, comme vous dites, qui peut faire mal. Merci beaucoup, Brigitte. C'est l'heure du bloc-notes avec aujourd'hui Alex Jaffray, Natacha Harry, Myriam Sora, Frédéric Gersal, Patrice Romain.